Bonjour à tous, merci d'être venu pour cette séance spéciale en français avec Marie Dariussecq. Nous sommes très heureux de l'accueillir ici à Tucson, à l'université. Marie a déjà donné une conférence hier soir en anglais, donc je l'ai présenté de façon plus étendue et officielle, donc ça sera un peu plus court aujourd'hui, parce que l'idée aujourd'hui c'est d'avoir l'opportunité pour vous de dialoguer avec Marie Dariussecq et de poser des questions que vous pouvez avoir, et pour Marie de partager avec vous certains des sujets qui l'intéressent actuellement dans son oeuvre. Donc comme je l'ai dit hier, depuis plusieurs années nous travaillons avec, nous avons la chance et le plaisir de pouvoir travailler avec Marie Dariussecq et son éditeur en POL à Paris, puisque depuis donc 2001, à l'époque j'étais professeur à l'université de Rhode Island, nous avons commencé à collaborer avec Marie qui a généreusement accepté de travailler avec nos étudiants. Nous avons créé un site internet qui aujourd'hui est hébergé par l'université d'Arizona, donc c'est dariussecq.arizona.edu et donc depuis 2001, Marie Dariussecq travaille en collaboration avec moi et les étudiants qui sont intéressés soit à l'un de graduate ou graduate. Il n'est pas nécessaire de parler français pour travailler et collaborer au site, puisque plusieurs offres de Marie ont été traduites en anglais. Et sur le site internet, nous avons deux versions, la version en français et la version en anglais. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, vous pouvez en parler avec nous après l'intervention. Il y aura une autre intervention, un autre dialogue plus tard cet après-midi en anglais cette fois pour donner l'opportunité aux gens qui ne parlent pas le français de pouvoir participer. Donc ça sera dans la même salle. Si vous avez envie de revenir, aucun problème. Si vous êtes les bienvenus, il faudra pouvoir comprendre l'anglais par contre à ce moment-là. Ça sera à partir de 17h jusqu'à 18h15. Donc rapidement, je voulais juste rappeler quelques fondamentaux au sujet de Marie Dariussec. Tout d'abord, c'est pour ça que nous avons beaucoup de chances de l'avoir ici avec nous à l'Université d'Arizona. C'est un des auteurs principaux aujourd'hui dans la littérature française contemporaine. Marie a publié une dizaine de romans à ce jour, plus des pièces de théâtre, des nouvelles et des articles dans la presse, car c'est un auteur, et je pense qu'on parlera de ça peut-être un peu engagé. On a parlé un petit peu hier soir déjà de ces questions. Et plusieurs de ces romans ont été traduits en anglais. Le plus connu peut-être à ce jour, en tout cas à l'étranger, parce qu'il a été traduit dans plus de 40 langues, c'est le roman qui a été publié en 1996 aux éditions POL, comme tous les romans de Marie à ce jour, qui est le roman « Truisme », qui a été traduit en anglais sous le titre de « Picktales, a novel of lost and transformation » de New Press. Et donc c'est un roman qui a créé à l'époque la sensation de la rentrée littérale. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ce roman. Et depuis donc, beaucoup d'autres romans et œuvres ont été publiés. Et une chose dont a parlé Marie Dariussec hier soir, que peut-être certains d'entre vous ne savent pas, c'est que je crois que c'est depuis cette année que tu es chroniqueuse à France Culture sur une émission de radio. Et donc ça, c'était peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu plus aujourd'hui aussi, parce que c'était, je pense, quelque chose de très intéressant hier soir dans la discussion. Donc voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Marie Dariussec et puis ensuite, après, on pourra discuter avec elle. Alors en fait, je ne sais pas trop ce que vous attendez de moi, donc j'espère que vous allez me poser des questions auxquelles je répondrai volontiers. Par exemple, pour cette chronique, c'était amusant cette nuit parce que donc j'étais au Marriott. Je dormais en fait, je ne sais pas, il devait être 2 heures du matin et j'ai reçu une rafale de texto, vous savez, sur mon téléphone portable. Et en fait, c'était des amis ou des copains qui commentaient ma chronique qui avait été enregistrée à l'avance et qui passe le mardi matin. Et donc, j'étais complètement, il y avait une espèce d'ubiquité parce que, donc j'avais enregistré cette chronique la semaine dernière et j'avais les commentaires là cette nuit. Enfin, c'était assez bizarre. Et ce matin, la chronique était sur, alors déjà, peut-être, je vais vous expliquer le contexte. Donc, France Culture, c'est une radio nationale, d'État, comme on dit, qui est financée donc par nos impôts et qui est une radio très ambitieuse intellectuellement, qui a réussi à gagner de l'audience avec les années pour atteindre donc, dans la tranche matinale où je fais ma chronique, entre 7h et 9h, pour atteindre 2 millions d'auditeurs. Ce qui est complètement inouï pour la France, qui est un pays de 60 millions d'habitants. Et c'est un assez bon signe, je trouve, quand même de la santé intellectuelle des Français, malgré tout ce qu'on peut en dire. Et donc, ils m'ont invitée il y a seulement 3 mois à faire cette petite chronique. Et donc, j'aurais pas mal de choses à en dire parce qu'ils m'ont aussi invitée comme femme. Parce que c'est, comme c'est une radio, n'est-ce pas, sérieuse et intellectuelle, il n'y a que des hommes. Donc, c'est impressionnant. Il n'y a que des hommes. Dès qu'on l'allume, on entend des voix d'hommes. Et donc, je me suis aperçue qu'ils attendaient de moi quelque chose de spécifiquement féminin. Ce qui est assez amusant. Je ne sais pas combien d'entre vous étaient là hier soir parce qu'on en a déjà parlé. Et en fait, ce spécifiquement féminin aurait été quelque chose du style un peu léger, un peu sympathique. Parce que tu comprends, Marie, c'est une émission très sérieuse. De 7h à 9h, on parle de politique, de sociologie. Donc, tu vois, il nous faudrait une petite chronique au milieu qui soit assez sympa, qui soit un peu décalée. Décalée, c'est le grand mot en France. Qui soit décalée. Et donc, je me dis, oh mon Dieu. Et donc, les 3 ou 4 premières fois, j'ai fait une petite chronique un peu façon Elle. Vous voyez, façon magazine Elle. Et puis après, j'ai fait ce que j'avais à faire moi. C'est-à-dire, je me suis mise à parler moi aussi des choses sérieuses. Et alors, ça crée une espèce de, parfois, d'embarras. Enfin, assez intéressant. Et ce matin, précisément, donc, enregistré à l'avance, je parlais, enfin, ma voix parlait de... C'est des affaires assez franco-françaises, mais peut-être des signes des temps aussi. Il se trouve que mon éditeur P.O.L., donc, que j'aime beaucoup, ça fait 16 ans que je suis chez P.O.L. Donc, P.O.L. est un éditeur, là aussi, ambitieux, poétiquement, qui publie énormément de poésie, qui publie beaucoup de textes qui ne se vendent pas, pour appeler les choses par leur nom. Mais, courageusement, il continue. Et puis, à peu près une fois par an, il a un best-seller qui permet de financer le reste de sa production. Et j'aime bien cette politique éditoriale. Et il y a un problème, entre autres, chez P.O.L., mais il y en a quand même un, de taille, qui s'appelle Renaud Camus. Et Renaud Camus était un auteur français qui... Il y a déjà, bon, déjà en 94, il y a eu un problème autour de Renaud Camus, parce qu'il a... Ça s'est appelé l'affaire Renaud Camus. Dans son journal qu'il publie chez P.O.L., il a dit cette phrase, qui a été extrêmement commentée et controversée, il a dit, à France Culture, donc précisément à la radio où j'ai été amenée à travailler par la suite, à France Culture, à l'émission en particulier qui s'appelle Panorama, il y a toujours, sur sept intervenants, au moins cinq Juifs. C'est ça, la phrase. Et il y a quand même pas mal de gens qui ont dit, comptez les Juifs, surtout après la Shoah, on sait où ça mène. Enfin, quelqu'un qui compte les Juifs, où qu'on soit, ça sent pas bon, quoi. Mais P.O.L., l'éditeur, a dit, mais non, c'est un journal intime, on a le droit de dire des bêtises dans les journaux intimes, on n'allait pas censurer après coup. Donc P.O.L., mon éditeur, qui est juif par ailleurs, a maintenu la phrase, n'a pas voulu la censurer, etc. Moi, j'étais déjà très mal à l'aise. Et donc, quinze ans après, Renaud Camus, to make a long story, pour le faire bref, Renaud Camus appelle à voter Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est la leader du parti fasciste, en fait, du parti de l'extrême droite. Et donc, il y a une vraie logique à ça. Et Renaud Camus tient des positions indonnables. Enfin, en particulier, il dit publiquement que le peuple français va être remplacé par un autre peuple, exclusivement fait d'immigrants, et qu'il faut absolument empêcher ça et maintenir notre culture millénaire, faite de cathédrales, de châteaux brillants, etc. Et donc, j'ai été prise à partie. On m'a demandé, comment est-ce que tu peux rester chez BOL ? Comment est-ce que tu peux rester chez un éditeur qui publie un auteur comme ça ? Alors, c'est complexe, parce que d'abord, BOL ne publie pas les textes les plus pamphlétaires de Renaud Camus. Il les publie chez Fayard. Fayard qui est une bonne maison d'édition aussi. BOL ne publie que la poésie de Renaud Camus. Mais quand même, donc, à nouveau, c'est une longue histoire. Mais ce matin, sur France Culture, j'ai fait une chronique où j'expliquais un peu mon point de vue sur Renaud Camus. Je disais que moi, je restais dans cette maison où j'étais très bien comme auteur, mais que je trouvais très dérangeant d'être dans le même catalogue que cet homme-là. Et j'applique une technique que j'applique maintenant depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que je vais juste chercher dans les livres ce que disent les gens. Et je le cite à l'antenne très longuement. Et il suffit d'entendre, c'est comme ce que j'ai fait avec Henri Guénaud, par ailleurs, un conseiller de Sarkozy. Bon, je cite très longuement les propres paroles de Renaud Camus ou les propres paroles de tel conseiller de Sarkozy. Et on entend, je crois, qu'il y a à entendre. Et bizarrement, ça me crée des problèmes de citer les propres paroles des gens. Et ils ne supportent pas ça. Surtout longtemps après, 15 ans après, d'aller chercher ce qu'ils ont dit. Bon, il y a un petit côté... Mais bon, ils ont dit ça. Donc est-ce qu'ils l'assument ou pas ? Bon, etc. Anyway, ça c'est un peu les French politics. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas tenu très longtemps à faire la femme, à accepter de parler de la pluie et du beau temps. de, comme je disais hier soir, une de mes chroniques, une de mes premières chroniques, c'était la grave question. Que doit-on faire de son sapin de Noël après Noël ? Mais j'ai rapidement changé ensuite des sujets. Mais ils l'avaient trouvé très bien à France Culture, ma chronique. Ils avaient beaucoup aimé. Voilà. Parce que déjà, il y a des questions. Combien de temps vous êtes à rouer dans ce créneau entre 7h et 9h ? 4 minutes. 4 minutes. C'est très court, oui. 4 minutes. Mais on peut dire beaucoup de choses en 4 minutes. Et c'est très écouté. Donc en fait, ce qui est un peu déprimant parfois pour un écrivain, c'est que ça a finalement plus d'impact immédiat que mes livres. Mes livres ont un impact plus long, j'espère. Mais une chronique de 4 minutes très écoutée, ça a immédiatement beaucoup d'impact, de réactions, etc. C'est assez excitant. J'aime bien faire ça parce que c'est le contraire d'écrire. C'est-à-dire, je suis obligée d'abord de me lever tôt, d'être en interaction avec des gens, alors que écrire c'est être toute seule. D'être très dynamique à l'oral, alors que écrire c'est être dans l'écrit et pas du tout dans la même forme d'énergie. Il y a une longueur du temps de l'écriture que j'aime beaucoup, mais qui est aussi très mélancolique souvent, qui est aussi très diluée. Donc là, la radio, c'est de l'adrénaline et en direct, quand il y avait donc ce conseiller de Sarkozy, on s'est vraiment, vraiment disputé à l'antenne en direct. Et je n'ai pas l'habitude de ça. En même temps, j'aime bien ça. Bon, donc ça n'a rien à voir avec l'écriture et en même temps, c'est assez addictif. Enfin, j'aime bien, ça me réveille quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu expliquais hier soir que, bon, ça n'a rien à voir avec l'écriture, mais en même temps, comme tu as ces quatre minutes et que tu dois vraiment respecter ça, donc tu dois quand même, tu écris le texte. Absolument, oui. C'est aussi un exercice d'écriture, c'est un exercice de concision. C'est deux feuillets à peu près, c'est à peu près en mots, c'est six en mots à peu près, avec des sujets souvent complexes. Donc il faut que je sois à la fois simple, mais il faut que je respecte le niveau intellectuel de cette radio. Enfin, donc c'est des textes assez difficiles à faire, qui me prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que quatre minutes. Pour quatre minutes, je passe parfois deux jours, donc c'est beaucoup, beaucoup de temps. Et je ne vais pas le faire toute ma vie. Je me rends compte que ça empiète sur mon temps d'écriture, mais j'aime bien ça. C'est très, très mal payé. C'est payé 150 euros. La chronique, ça fait combien de dollars ? Ça fait 175 dollars, peut-être. Pour la chronique. Mais c'est aussi une radio... Non, je m'ai dit que c'est pas mal à la vie. Je suis d'accord. Ça pourrait être pire. Non, non, ça pourrait être pire. Mais en fait, c'est deux jours de travail. Et surtout, en fait, je ne le fais pas pour l'argent, je le fais parce que c'est une audience, c'est très prestigieux aussi. En fait, c'est presque honorary. Oui, mais on va penser de temps en temps à ce qu'a dit Samuel Johns, que « None but a block have the right but for money ». Vous connaissez ? Non. Rien que un fou, écrire pour l'argent. Uniquement pour l'argent. Ça, c'est sûr. Uniquement, oui. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est de plaisir. Ça, ce genre de livres, si je les écrivais pour l'argent, je ne les écrivais pas. Parlons d'écrire, j'ai une question au sujet de la langue, parce qu'en fait, j'étudie la linguistique appliquée. Et hier soir, je me souviens plus, c'était Dr. Durand quand il a fait l'introduction ou quand vous-même a dit quelques mots de vous-même. Je pense que c'était quelque chose comme « You describe yourself as a feminist, an atheist, of course, a writer ». Et j'ai lu en ligne que Marie de Réussac est écrivain et psychanalyste. Et ma question est sur ce mot « écrivain », parce que je suis en cours ce semestre de traduction avec Élise. Parce que, récemment, on a traduit quelque chose d'anglais, « a female writer », et en français. La langue française est assez chauviniste, n'est-ce pas ? Et donc, je me demande, Marie de Réussac est écrivain, et donc c'est clair, c'est le mot masculin, mais je sais qu'il y a plusieurs façons de dire en français, mais je me demande, en tant que féministe, qu'est-ce que vous... Alors, je préfère écrire « veine », mais c'est un moment assez... cet accord féminin est assez récent. Et il y a quelque chose qui me gêne dans l'écrit « veine », c'est qu'on entend très fort le « veine ». Et alors que dans « écrivain », on est tellement habitué à la forme masculine qu'on n'entend pas « vein », alors que c'est aussi « vein ». Mais bon, comment on traduit « vein » en anglais ? « Veine » ? « Veine », ouais, ouais, ouais. Mais tu veux dire, parce que quand tu dis ça, c'est parce qu'on ne se pose pas la question si c'est masculin ou féminin quand on dit « écrivain », c'est ça ? Oui, alors, comment te dire ? C'est un sujet complexe. Par quoi je peux commencer ? Il y a une chose qui me frappe en français, d'ailleurs il y a un exemple dans ce livre-là, dans le roman « Le pays », c'est que c'est une langue... Quand j'étais petite, on m'a expliqué à l'école que le masculin domine toute la phrase en genre, en genre grammatical, mais qu'il y a le féminin, le masculin et le neutre. Et donc, qu'en fait ça ne s'accorde pas au masculin, ça s'accorde au neutre. Simplement, à 43 ans, je n'ai toujours pas compris la différence entre le neutre et le masculin. Ils se ressemblent absolument. C'est exactement la même chose. C'est juste, c'est pas le féminin, quoi. Et alors, par exemple, quand vous avez... Je crois que c'est un exemple de Simone de Beauvoir. Quand vous avez 50 millions de femmes et un homme, il faut dire qu'ils sont contents. Et pas « elles sont contentes ». Mais il y a pire, si vous dites 50 millions de femmes et le chien, ils sont contents aussi. Qu'on n'allait pas me dire que c'est du neutre, ça ressemble vraiment au masculin. Et puis le chien, vraiment. Mais alors, il y a pire. 50 millions de femmes et, je ne sais pas moi, le cure-dent, ils sont contents aussi. Donc, enfin, il y a aussi une habitude linguistique qui doit aussi exister en anglais, mais on dit toujours, on commence toujours par le masculin dans la phrase. On va dire le garçon et la fille. On va dire, je ne sais pas moi, Henry et Jane. Et jamais Jane et Henry. On va dire, mon frère et ma soeur. Et jamais ma soeur et mon frère. Et donc, j'habite dans cette langue-là. J'y habite. Et quand j'écris, je me retrouve très souvent confrontée à des problèmes. Et même, précisément dans ce livre que tu as apporté par hasard, qui s'appelle « Le pays », un des prétextes narratifs du livre, c'est une grossesse. Ce n'est pas le sujet central du livre, mais disons qu'il y a ce ventre qui gonfle pendant neuf mois, pendant toute la durée du livre. Et cette femme est enceinte d'une fille. Donc, il y a une espèce comme ça de matrioshka féminine. Et je dois pouvoir trouver le passage. Quand le bébé naît, donc le bébé, il faudrait dire la bébé, en fait. Mais en français, je ne peux pas dire la bébé. C'est... 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 Oui, la bébé. Voilà. C'est typique. Voilà. Un mâle français. Donc, la bébé, quand elle naît, c'est un moment évidemment important du livre. Et je voulais essayer de rendre ce surgissement d'une vie humaine, cette sidération devant un être humain qui n'était pas là avant. Et là encore, vous voyez, il faudrait que je dise devant une être humaine. Mais ce n'est pas possible en français. Donc, le passage... Est-ce que je vais l'entrer ? Sinon, je l'ai sur ma... Si, voilà, il est là. Voilà. Je vais vous le lire. Donc, le père de cette bébé s'appelle Diego. Nous ouvrîmes la porte du fond, Diego et moi, et la lueur orange dansa. Le tour de l'île a masqué dans l'angle. Nous nous décalâmes et nous la vîmes. Elle nous apparaissait d'un coup, petite, entière, poings fermés de chaque côté de la tête, jambes en grenouille, et son petit torse se soulevait sous le pyjama. Elle dormait. La lumière tombait sur le haut de sa tête. Elle était déposée là, tranquillement. Sous le front bombé se croisaient des veines qui dessinaient des signes, des formes, des lettres. Elle plissait les yeux dans son sommeil, puis se détendait. Un rêve passé, un souvenir. Il y avait quelqu'un dans ce très petit corps. Quelqu'un était venu, mais s'y replié encore, que nous pouvions la tenir dans d'autres deux mains. Alors, il y avait quelqu'un dans ce très petit corps. Moi, j'aurais aimé écrire quelqu'une. Il y avait quelqu'une dans ce très petit corps. Mais c'est une telle violence à la langue française que le lecteur, déjà le texte est un peu dense, un peu complexe, un peu, disons, poétique. Le lecteur, il se serait arrêté. Quelqu'une. Et moi, je n'ai pas envie que le lecteur s'arrête. J'ai envie que le lecteur lise. Donc, je me suis empêchée de dire quelqu'une. Mais ensuite, quelqu'un était venu. Venu, eu, forcément. Non, le quelqu'un est au masculin. Et ce venu m'embête. C'est une fille. Elle est venue E. Bon, je ne mets pas d'E, d'accord. Mais après, je n'ai pas résisté. S'y replié encore, j'ai mis un E. Je me suis dit, bon, c'est assez loin de quelqu'un dans la phrase. Peut-être les gens vont glisser dessus. Et le correcteur, il avait barré le E. Il faisait son travail. Et je l'ai remis. Mais c'est ce genre de petites choses où, en fait, je suis dans une langue que je ressens comme masculine. Mais j'y fais ma place, en fait. J'y force un peu mon passage. Mais ça reste très discret. Alors, il y a des féministes, en particulier québécoises, qui ont inventé tout un système de transcription du féminin. Vous connaissez avec les... Par exemple, j'avais un exemple ici que j'aimais bien. Donc, voilà. Précisément, dans la traduction Judith Butler, elle a été traduite en France il y a seulement 6 ou 7 ans, je crois. C'est incroyable. Mais donc, la traduction utilise la notation avec les points, vous savez, pour le E. Par exemple, les intellectuels de gauche, les intellectuels, point L, E, point S de gauche. Les amis, E. Enfin, ils ajoutent le... Mais typiquement, les correcteurs automatiques du iPad, ils ne supportent pas ça. J'ai toujours des corrections en rouge de ce genre de choses. Bon, ce n'est pas encore admis dans l'écriture en français. Bon, enfin, j'aurais beaucoup de choses à en dire. Oui ? Je trouve aussi que c'est un peu drôle que le mot vagin est masculin. Oui, par contre, en argot français, on dit « la bite » pour le sexe masculin. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais le français est une langue étrange. Ils sont en égalité, maintenant. C'est en égalité, oui. Vous avez d'autres questions là-dessus ? Sur les vagins ? Non, la grande-mère est la sienne arbitraire. C'est un arbitraire, oui. On fait l'accord avec l'homme, si on veut. On est venu au féminin plurien. Et on voit, vous parlez de mental, on voit à Google.fm que la plupart des occasions où l'accord du participe passé est obligé, selon l'accord de la mère, on ne la fait pas avec les accords féminins, si on ne veut pas. Que ce soit un remoufant. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, parlent d'elles-mêmes au masculin. Par exemple, moi-même, quand j'étais adolescente, je me rappelle, parce qu'une amie à moi m'avait reprise, justement reprise, j'avais dit « Oh, ça m'a surpris ! » Et elle m'a dit « Non, ça t'a surprise ! » Et je me suis rendu compte, ça a été un moment assez clé dans ma vie, je me suis rendu compte que je parlais de moi au masculin, très souvent. Et c'est une tendance qui s'explique par des tas de façons, mais il y avait une envie d'être assez boyish, de participer, qu'on oublie que j'étais une fille, de pouvoir être avec les garçons. Mais il y avait aussi une annulation de ma propre personne, quand même. Donc c'est très ambivalent. Mais sur « on », typiquement, il y a une phrase classique où on accorde le « on » au féminin, c'est dans « Alors, on n'est pas contente ? » Et c'est très condescendant. Non, c'est un des rares cas « Alors, on n'est pas contente ? » Et là, on dit « contente ». Comme par hasard, c'est une phrase dévalorisante. Je ne suis pas toujours comme ça, mais puisqu'on me pose la question, oui. Donc quand j'écris, je me bats quand même. Je me bats pour maintenir du féminin dans la langue. Et vous assumez aussi, vous assumez la tradition avec le passé simple. Oui, comme beaucoup d'auteurs français quand même. Donc, ça va ensemble. Pourquoi ? On ne rejette pas, on assume, on vous dit « habitez dans la langue ». Et vous dites d'eux-mêmes, mais on ne peut pas rejeter les parties choisies. La langue est tout le temps en transformation. Et la langue se réinvente. Je voulais dire, vous vous sentiez mal à l'aise en vous en accordé. Parce que la langue ne l'accepte pas. Ah oui, mais en fait, si elle l'accepte dans une certaine mesure. Je dis « assumer » dans le sens où, comme s'appelait-il, Dérida vous disait qu'il assumait sa francicité. C'est un choix qu'on n'a pas toujours la possibilité de choisir. Oui, oui, non, oui, je l'assure, effectivement. Oui. Vous parlez de choses, des discussions intellectuelles sur la radio. Et je crois que ça couvert beaucoup des choses. Ici, est-ce que vous trouvez, ici aux Etats-Unis, vous trouvez une discussion intellectuelle qui ne s'est pas seulement concernant des politiques ? Parce que moi, je ne trouve pas beaucoup. Et en France, quand j'habitais en France, j'ai eu beaucoup de discussions intellectuelles qui ne sont pas seulement… Structement politiques ? Oui. Alors, je ne connais pas très bien les Etats-Unis. Je ne vivais pas si souvent que ça. Et je connais surtout New York, qui est peut-être un peu particulier. Et à New York, j'ai des amis, mais qui sont dans leur épreuve à Yale. Enfin bon, donc ce n'est pas représentatif sans doute de toute l'Amérique, quoi. Mais avec qui j'ai des discussions sur… Comme on dit en France, sur tout et rien, mais qui sont en fait assez intellectuelles. On va parler typiquement de… Alors, oui, c'est toujours un peu… Moi, je pense que tout est politique aussi. Donc, je pense que même la façon dont on s'habille est politique. Enfin, la façon dont on mange est politique. Mais effectivement, en France, on peut avoir une conversation très savante. C'est un cliché, mais c'est vrai, sur la nourriture, sur le sexe, sur les vêtements, sur… Mais je pense que c'est traversé par la politique. Mais je ne connais pas assez bien les États-Unis pour en parler. Je connais New York. Ici, toutes ces choses sont divisées par seulement… Par les partis démocrates, en direct. Alors, en France, on s'énerve politiquement en période d'élection. Donc, en ce moment. Parce qu'on va voter le 22 avril, c'est très vite, puis le 6 mai. Et on se met à parler comme ça… Oui, ça existe ici, toujours. Oui, toujours, c'est ça. Le reste du temps, c'est difficile à généraliser, mais… Non, par exemple, une discussion récente qui n'avait rien avant avec le contexte électoral, mais avec mes voisins à Paris, qui sont des graphistes. C'est pas des intellectuels, mais c'est pas non plus… On parlait de l'importance des faits divers et de la façon dont… Enfin, c'est une discussion assez banale, mais de la façon dont on pouvait exploiter un fait divers pour faire croire qu'en France, il y avait beaucoup d'insécurité, alors que la France est un pays très tranquille, en fait. Je voyage beaucoup, et en France, je me sens en sécurité, il ne faut pas exagérer. Et donc, comment tel fait divers, tout à fait exceptionnel, allait être exploité pour faire peur ? Je ne parle pas de la… Vous avez entendu qu'il y a trois enfants juifs qui ont été assassinés. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est un acte antisémite parfaitement repérable. Je parlais d'un autre fait divers horrible, mais qui n'avait pas d'implication raciale ou antisémite, et dont la police de Sarkozy, mais dont le gouvernement de Sarkozy avait fait un exemple qu'il fallait vraiment réagir dans ce pays. Et ça finit toujours par tomber sur le dos des immigrants. L'insécurité est assimilée aux immigrants dans un certain discours. Bon, alors voilà, c'est le genre de discussion que je peux avoir avec des voisins. Mais est-ce que c'est typiquement français, ou est-ce que ça concerne que moi et mes voisins, je ne sais pas. Je crois que, si je peux ajouter quelque chose à cette discussion, je crois qu'une des différences qu'on remarque, et peut-être c'est parce que je n'écoute pas les mêmes émissions qu'il faudrait écouter, mais j'ai l'impression qu'en France, et notamment en particulier quand il y a une période d'élection, on entend beaucoup plus parler des auteurs, des auteurs contemporains, de leur position, par exemple s'ils sont plutôt sur tel pro-Hollande ou pro-Sarkozy, on publie même des listes où il y a des artistes. Et je ne suis pas si sûr que, ou même si c'est fait aux États-Unis, en tout cas, ce n'est pas fait pour que tout le monde le voit. Et il n'y a pas, donc là, à ce niveau-là, je pense qu'il y a une différence, puisqu'en plus cette année, c'est assez bien, puisqu'on a les élections, bon, pas en même temps, mais dans la même année, il y a des élections dans les deux pays. Et je n'ai pas l'impression qu'aux États-Unis, on a beaucoup d'auteurs qui s'engagent à ce niveau-là, et notamment sur les émissions populaires ou dans les journaux, comme tu as mentionné USA Today, par exemple. Bon, à ce que je sache, on me corrige si j'ai tort, mais je ne pense pas qu'USA Today ferait un article en disant « Voici tels auteurs américains sont pour Obama, ou ceux-là sont pour Omni, etc. » Alors qu'en France, on sent beaucoup plus de participation à ce niveau-là. Tu as complètement raison. Cela montre qu'en France, il existe quand même des restes de ce que nous appelons l'intellectuel public. Des restes. Enfin, peut-être mieux que ça. Ici, rien. Là, je dois faire un article justement pour L'Express, qui est un magazine populaire hebdomadaire. On m'a demandé de faire un article sur les phrases qui m'ont marquée dans la bouche des hommes politiques. Et ça m'embête, là, parce que je n'ai pas l'impression que ça se dit. Et on a demandé à un autre écrivain, Régis Geoffray, et on n'a pas la même opinion politique, Régis. Donc, voilà, c'est typiquement... Il y a une espèce de débat, là, et on nous demande, effectivement, on est dans la tradition des intellectuels à qui on demande, pour qui ils vont voter, et pourquoi. Ça, c'est de souviser très fréquent. Cela correspond à... Ici, à quoi, à ton avis ? Pardon ? Parce que c'est toi qui as soulevé. Oui, oui, oui. La question, ça correspond à quoi, comme différence ? Je ne sais pas, c'est difficile à comprendre, pour moi. Parce que je trouve qu'ici, aux États-Unis, on sent quand même un engouement quand il y a les élections. Il y a quand même, je veux dire, les médias en parlent et tout ça. Mais il est clair, à ce que je constate, que, justement, les intellectuels, les artistes, sont un petit peu... Alors, est-ce qu'ils sont gardés à l'écart de ce débat ? Est-ce que c'est que la population, en général, ça ne les intéressera pas de toute façon ? Alors, ce que nous avons, que la France n'a pas, c'est une partie la même question, la même équation, nous avons des radios de ce... ce qu'on ne peut désigner autrement que par le monde des défauts. C'est-à-dire, des gens qui parlent à longueur de la journée de tout ce qui va mal, et ils expliquent ça par des complots, ce sont des immigrés, ce sont surtout les Juifs. et c'est des radios AM, c'est-à-dire des talk-shows. Alors, un peu, quand même, quand ça s'appelle... Mon beau-père, écoute ça ! Sur RTL, le matin, ça s'appelle... Les chauffeurs de taxi, écoute ça, aussi. Ah ouais, c'est pas sur RMC, plutôt. Ouais, mais je crois qu'il y a un peu les deux. Mais alors, je suis d'accord avec vous, c'est des fous qu'il y a... Mais on a en France ce qui s'appelle la loi Guesso. Donc la loi Guesso interdit tout propos antisémite et tout propos racistes. Et du coup, ces radios sont très étranges, parce que l'animateur est en fait là pour faire respecter la loi Guesso. C'est vraiment ça. Et il arrête la personne qui téléphone au moment où il va dire le truc affreux. Et donc c'est une espèce de radio très étrange. Mais ça existe. Mais censurée, enfin censurée, on peut appeler ça du point de vue des Etats-Unis, c'est une censure. Moi, je suis plutôt pour la loi Guesso, mais c'est très compliqué. C'est un sujet très compliqué. Je suis plutôt pour. C'est une autre différence. Si nous avions ça... Mais en France, moi, je... Alors bon, je suis aussi pour la liberté d'expression, mais encore récemment, Jacques Seguéla a une figure... Nous et nous, on est pour l'animateur anti-intellectual. Il n'y a pas de loi Guesso pour les phrases sexistes. On ne peut pas porter plainte. Donc encore, Audrey Pulvar, c'est le traité de salope. Publiquement, par... C'est autorisé, ça. Eh bien, on ne peut pas porter plainte. Il n'y a pas de loi qui est interdite. Alors tu peux porter plainte pour insulte, mais c'est très vague. Alors que si tu portes plainte pour insulte raciste ou antisémite, la peine est très lourde, mais... Et Audrey Pulvar, je ne sais pas si vous le savez, qui c'est, c'est une journaliste française, mais qui est... C'est la femme ou la compagne dans des... Dans des socialistes. Enfin, il n'est pas candidat, mais il était candidat aux primaires socialistes. Et j'ai vu... Et elle est noire. Et elle est noire, oui. Donc elle se fait attaquer sur plein de côtés, quoi. Mais j'avais vu un article récemment sur Audrey Pulvar, comme quoi elle avait fait une photo, là, je ne sais plus dans quel magazine, mais l'article que j'ai vu, je crois que c'était dans soit Le Point ou Le Nouvel Observateur, entre les deux. Et ce qui était assez caractéristique, c'était que, dans l'article, on parlait uniquement de son apparence, en fait. Elle disait... Elle est jolie, merci. Alors, elle disait, ouais, mais pour qui elle se prend... Alors, d'un côté, de droite, on disait plutôt, mais pour qui elle se prend, maintenant, regardez, on lui fait les photos. Tout ça, et puis, donc, il y avait... Mais chaque fois, donc, ça se déplace vers son apparence plutôt que sur ce qu'elle avait dit, quoi. Alors, l'autre chose, je ne sais pas comment c'est aux Etats-Unis, c'est que la France, c'est un petit pays, et donc il y a énormément de couples journalistes politiques, innombrables. Souvent, la femme est journaliste et l'homme est politique. Et ça crée quand même des collusions d'intérêts assez embêtantes. Audrey Poulibard, tout le monde sait qu'elle vote socialiste, et elle a une émission. Et François Hollande... François Hollande est avec une journaliste de Paris Match, aussi. Par contre, Sarkozy, non. Sarkozy, non, il est avec un top model. Qui était de gauche avant. Non, mais c'était qu'il fallait le souligner, et pas avec une top model. Oui, mais je pense que c'est dû aussi au fait que c'est vraiment un petit pays. Je me rends compte en voyageant, c'est petit comme un Etat, comme certains Etats de la Fédération américaine. Donc, forcément, la classe intellectuelle finit toujours par coucher ensemble, pour le dire vite. C'est vrai que c'est... Viola ? C'est une vaste question que j'aime beaucoup, parce que je crois que des années après, je n'ai toujours pas vraiment la réponse. Tout ce que je sais, c'est que quand j'écris, quand je suis vraiment portée par l'écriture, c'est-à-dire quand ça écrit, c'est une expression des années 60, ça écrit, mais c'est vraiment ça. Je ne suis plus là. C'est même plus moi qui écris, moi avec ma psychologie, mes soucis, mon entorse à la cheville, etc. C'est ça écrit. Et c'est un Etat de grâce, en fait. C'est un Etat pas très fréquent. C'est peut-être quelques minutes par jour. C'est vrai. Mais ça écrit. Alors là, je ne pense à rien d'autre. J'ai la tête vide, en fait. Je suis complètement prise par la phrase, par l'univers dans lequel je suis. Et là, je ne pense pas aux critiques, aux lecteurs, je m'en fiche complètement. Je ne pense pas à mes parents qui vont être choqués par ce que j'écris. Je ne pense pas à mes enfants qui vont être choqués par ce que j'écris. Donc, je suis libre. Et par contre, je commence à... Donc, j'essaie d'écrire le premier jet en étant le plus possible dans cet état-là. C'est long, c'est lent. Au bout de plusieurs mois, j'arrive à la fin de ce que j'avais à donner à ce premier jet-là, en tout cas. Et donc, je commence à relire. Et deux tiers du travail sont un travail de relecture. C'est énorme. C'est très lent. J'aime beaucoup aussi cette partie-là du travail. Mais là, le lecteur revient. Et l'auto-censure revient aussi. Et les méchants critiques reviennent aussi. Et donc, tout le travail de concentration, de sang-froid aussi, de contrôle, c'est de les repousser comme des pensées parasites. C'est presque un travail. C'est assez méditatif. C'est de repousser toutes ces voix parasites. Et d'essayer de tenir le plus possible dans cet élan du premier jet. Mais, par exemple, pour mon dernier roman qui s'appelle Clèves, et qui est un roman sur un éveil à la sexualité d'une adolescente, je savais, je savais très bien qu'il y aurait des passages qui allaient choquer mon vieux père. Je le savais. Mais si on se met à penser à son vieux père quand on écrit bien, on n'écrit plus rien. Mais bon, il y avait des passages particulièrement quand je les relisais, je me disais « Oh là là ! » Oh là là ! Mais bon, je les ai laissés, bien sûr. Bien sûr. Il y a aussi des phrases dont je sais que certains critiques vont les extraire du livre. Et, alors sans être trop paranoïaque, mais s'en servir dans une mauvaise critique. Les sortir de leur contexte et s'en servir. Il y en a une, en particulier dans le Clèves, je savais en l'écrivant. Mais tant pis, tant pis, elle est absolument indispensable au livre. C'est une phrase très obscène. Mais à ce moment-là, du livre, elle était absolument nécessaire. Donc, voilà, c'est une sorte de balai. Et tu as dit, pour rebondir sur cette question, tu as dit que ça peut être, donc, dans ce cas-là, comme un état de grâce. Et hier soir, tu expliquais aussi que pour arriver à cet état de grâce, il y a quand même une sorte de combat. Tu as donné cette image que tu es face à une forêt impénétrable au début, quand tu débutes. Oui, c'est une image qui est très ancienne pour moi, mais c'est cette sensation... Alors, là, en ce moment, j'ai un roman dans la tête. J'ai pris quelques notes, mais très peu, finalement. Il n'est pas encore commencé matériellement. Je n'ai pas écrit la première phrase. et j'ai plein d'idées, j'ai plein de scènes, j'ai à peu près les personnages, mais je ne sais pas comment entrer dans ce roman. Je ne sais pas... Donc, je vois une espèce de forêt, de mou, mais je vois quand même des arbres. Et je ne sais pas quel sentier prendre, ni même s'il y a un sentier. Peut-être que je n'y arriverai pas. C'est déjà arrivé deux fois que je n'arrive pas à écrire un livre. Ce n'est pas très grave. Plus tard. Mais le sentier, c'est la première phrase. La première phrase, c'est... Ça va me donner la direction, la couleur, la lumière. Les sentiers sont tous différents. Mais la végétation, La végétation, je veux dire, un certain niveau de langue, une certaine abondance ou pas de métaphore, une certaine simplicité ou pas. Il y a des sentiers différents, quoi. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore par où je vais entrer dans cette forêt. C'est intéressant que vous le considérez comme un problème, comme une lutte, un combat malheurveillant, que ce soit la page blanche à laquelle on est en train de faire ou un foiret. J'ai entendu récemment une émission sur la créativité. Il paraît que les scientifiques commencent à s'y intéresser et en étudiant les écrivains, les musiciens et ce qu'on appelle le problem-solving dans le commerce, dans l'industrie. Il paraît que, contrairement à ce que nous avons l'habitude de croire en envisageant ce problème, il ne faut pas le considérer comme un combat, une lutte, mais se laisser aller, se laisser aller, se mettre dans un état de décontraction. Et ils ont relié cela à la notion, justement, de l'état de grâce qui descend sur nous au moment où, près de s'endormir. Et là, je pense à Marc Jacob. Non, c'est pas Marc Jacob, c'est un des êtres. C'est pour être de cette génération. C'est peut-être le revérdicat qui a écrit un poème qui s'appelle Le Seuil. Le Seuil, oui. Oui, c'est de qui, Le Seuil ? Et il parlait de ça, de cet état entre l'endormi et l'éveillé où arrive ce que nous appelons l'inspiration. Oui, comment vous dire ? Concrètement, quand j'écris, la plupart du temps, je suis dans mon lit, je ne suis pas habillée, j'ai un thermos de thé et je suis très molle, en fait. Mais ça peut être très, très déprimant aussi. Ça peut être le versant mélancolique, j'aime bien le mot mélancolique. Mais tout ça disparaît quand on est dans l'écriture, quand ça écrit. Mais ça dure quelques minutes et puis on retombe, la phrase se termine et on retombe sur le problème suivant qui est la phrase suivante. Je n'ai jamais de problème de page blanche parce qu'au contraire, je déborde un peu, je suis assez impatiente, je déborde d'images et d'idées. Mais j'ai un problème de rester dans l'état de grâce. Tous les écrivains, de rester dans cet état de grâce. Parfois, il faut arrêter, attendre le lendemain. Tu écris toujours à la main, c'est ça ? Alors, ça dépend. Ça dépend. Là, ce roman que je vais commencer... En fait, ma vie a changé depuis que j'ai ça. J'ai le cité. Ça fait six mois que j'ai un iPad. Il est possible que pour la première fois de ma vie, j'ai écrit un roman là-dessus parce que je trouve ça très, très maniable et j'ai un petit clavier que je n'ai pas apporté. Il a un petit clavier Bluetooth très léger. J'aime beaucoup cet engin. Avant le roman précédent, Clèves, j'ai d'abord fait des cahiers puis je les ai saisis sur MacBook Air et que j'aime bien aussi en imprimant, en raturant les feuilles d'impression et en... après, c'est toute une cuisine, tout un aller-retour des cahiers ou à l'ordinateur. On va voir. Peut-être que je vais passer à ça. Je vais voir. Je crois que Nérika et Élise avaient une question et avant de plisser à bol, je voulais vous rappeler que Marie avait généreusement partagé avec nous justement quelques-uns de ces cahiers. Donc, vous pouvez les consulter sur le site internet. Il y a des pages manuscrites. Quelques pages manuscrites de Marie sont sur le site. Hier soir, dans votre discours, vous avez dit qu'un intellectuel est l'écrivain qui lève la tête et vous avez expliqué que c'est difficile parce qu'un artiste c'est bien le concentré mais aussi vous aimez faire les autres choses comme cette émission de radio en ce moment. Et aussi sur la fiche de publicité pour votre discours ici, j'ai vu que vous avez écrit votre premier roman dans six semaines pendant que vous étiez à l'école nationale supérieure. Et donc, moi, je suis étudiant en troisième cycle et j'enseigne aussi. et je me demande si vous avez des conseils comment trouver l'équilibre. Vous avez parlé de cet état de grâce et j'imagine que c'est différent pour chaque personne. Mais je me demande comment... Alors, il y a beaucoup de légendes aussi sur ce premier roman. Je l'ai effectivement écrit en six semaines mais ce que on oublie toujours de dire c'est que avant ces six semaines j'avais pensé à ce roman pendant presque un an. Donc, il était exactement comme maintenant le roman que j'ai en tête ça fait à peu près un an qu'il se développe dans ma tête. Par contre, Truisme, l'état de grâce a duré effectivement six semaines. Je n'ai fait qu'écrire ce livre à partir du moment où j'ai trouvé le sentier pour rentrer. Ça s'est déroulé ce livre sans moi d'une certaine façon. Ça a été... Je ne sais pas je débordais de ce livre. C'était... Et alors je n'étais pas exactement... Donc c'est l'école normale supérieure et pas nationale. Je n'étais plus exactement à l'école normale supérieure. J'avais fini. Donc ça dure quatre ans cette école. Et j'étais en thèse. Et cette thèse était un cauchemar. C'était une thèse sur un sujet que j'aimais bien. C'était sur ce qu'on appelle l'autofiction. Donc c'est une forme d'autobiographie un peu particulière qui apparemment a été inventée en France. Je ne sais pas. C'était associé à Serge Dubrovski. Bon bref. Et j'étais dans cette thèse et je ne voulais pas moi écrire de thèse. Je voulais écrire des romans. Mais bon, j'avais une bourse de thèse. Mes parents, je suis d'un milieu où il n'y a pas d'argent. Enfin, je veux dire, il fallait bien que je vive. Donc j'avais cette bourse de thèse. Il fallait bien que je fasse cette thèse. Et j'avais décidé de diviser ma vie en deux. Le matin, j'écrivais ce roman ou ce que j'avais dans la tête et l'après-midi, je faisais ma thèse. Et donc, je passais mes matinées à rêver autour de ce livre qui ne s'appelait pas encore Truisme. Et l'après-midi, je plongeais dans ma thèse avec désespoir. Et puis, à partir du moment où j'ai trouvé la première phrase de Truisme, j'ai tout laissé tomber. Et pendant six semaines, ce n'est pas beaucoup, six semaines, un mois et demi, je n'ai fait qu'écrire ce livre 15-16 heures par jour. C'est arrivé une fois dans ma vie. C'est peut-être d'ailleurs mon meilleur livre. Enfin, je ne sais pas, c'est la seule fois de ma vie où j'ai écrit comme ça. Et ça a eu un succès incroyable en France et un peu à l'étranger. Donc, ça a été publié partout. Ça a surtout été une sorte de... C'est un marqueur dans la littérature contemporaine française. J'en parle avec une espèce d'objectivité. Parce que même moi, j'étais complètement stupéfaite par le devenir de ce livre. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Donc, je n'ai pas de recette pour ça. Ça s'est passé comme ça. J'étais dans un état de... J'étais en colère. J'étais une jeune femme pas contente. Voilà. On n'est pas contente ? Non, je n'étais pas contente. J'ai écrit ça. Voilà. Je n'étais pas contente. Et ça a eu beaucoup d'écho. En fait, ma question me venait un petit peu, justement. Vous avez parlé des étapes où on ne pense pas aux lecteurs, on ne pense pas aux critiques, etc. Donc, je me demandais justement par rapport à Truism. Alors, du coup, je ne vais pas te poser ma question parce que j'ai une autre question. Je suis en train de lire Cleve et je me demandais si dans vos romans il y avait des inspirations autobiographiques. Alors, Cleve, oui. ça, c'est sûr. Mais un peu dans tous, dans le pays aussi, beaucoup. Cleve a ceci de particulier que je l'ai écrit en m'inspirant d'assez loin quand même et en m'inspirant de mon journal intime d'adolescente. Et donc, il y a des bouts dans Cleve qui sont vraiment des phrases du journal. Alors, c'est un journal un peu particulier parce que c'était un journal enregistré sur cassette parce que je n'aime pas écrire ma vie. ça m'ennuie. Donc, j'enregistrais mon journal sur cassette. Donc, j'ai une boîte comme ça pleine de cassettes. Vous savez, les grosses cassettes de l'époque. Donc, il a fallu que je retrouve un walkman, enfin, un baladeur comme on dit en français, pour passer les cassettes avec toute cette atmosphère des années 80. C'était une plongée comme ça dans le temps. Et j'ai retrouvé des expressions très typiquement françaises des années 80 comme bonjour, l'angoisse que j'avais totalement vu. Parce que là, je suis en train de le lire et en fait, je replonge mon comment dans ma... Oui, c'est l'histoire d'une adolescence française en province. C'est très important. C'est en province. C'est vraiment la France profonde avec une approche de la sexualité très maladroite, dans un milieu très macho et avec pas mal de choses qui sont vraies voire vécues. pas tout. Mon pauvre père, pas tout. C'est de l'autofiction, alors. C'est pas de l'autovieur. en nous écoutant, je n'ai pas encore vu, je ne vous ai pas encore vu, mais j'entends beaucoup de déco entre ce que vous avez fait, ces questions de thèse ou la question du père, la question de la province avec les romans d'Alix de Saint-Angelaide que je connais. Vous la connaissez ? Je la connais personnellement mais je ne l'ai jamais lue et on a une immense différence c'est qu'elle est très croyante à ce que je sais elle a écrit sur Pompostel. Malgré tout. Malgré tout, je vous l'accord. Et moi, je suis profondément athée, née dans une famille athée, etc. Je suis sûre que ça crée des différences à l'écriture. Tout à fait. Mais on est à peu près le même âge mais je ne l'ai pas lue donc je ne peux pas dire. C'est Alix de Saint-Angelaide. Alix. Mais elle est très sympathique je la connais assez bien. C'est une personnalité très attachante. Malgré tout. Malgré tout, si vous voulez. Je ne la connais pas non plus très bien. Non mais c'est... Elle est hantée par... Le monde n'est pas trop fort par l'image de son père et ce qu'il a... ce qu'il lui a légué de bien et de mal. Oui, j'ai entendu parler de ça. Moi, je suis hantée pas spécialement « Mon père est vivant » d'ailleurs mais c'était une figure mon père comme pour beaucoup de petites filles. J'ai fait une psychanalyse. mais disons que dans Clèves comme l'héroïne entre 9 ans et 15 ans il y a forcément c'est un moment très oedipien il y a forcément un passage par le père et il est particulièrement encombrant dans Clèves. il est particulièrement présent. Qu'est-ce qu'il a fait comme profession ? En vrai, le mien ? Oui. Le mien était... Il a commencé comme contre-maître dans une fourne de riz et puis c'était un homme des années 80 et il croyait en la libre entreprise et il a voulu fonder sa propre petite entreprise de charpente métallique. Il a fait faillite au bout de 4 ans et il nous a... Enfin, ça a été un gros problème après on n'avait plus de l'argent. Enfin bon, c'est un peu un personnage de roman en ce sens. C'était quelqu'un qui... Dès qu'il avait de l'argent il s'achetait des belles voitures il allait claquer l'argent au casino à Biarritz. C'était un personnage quoi. Donc, voilà, il est toujours vivant. Il est assez spécial. Quel clair n'est pas spécial. Est-ce que c'est toujours comme ça avec vous qu'après le commencement d'écrire un roman que ça écrit toujours ou est-ce que vous faites je ne sais pas comment dire en français un outline ou un plan parce que tu veux un plan désigné ou une plot ou comme ça. Alors, je ne fais jamais de plan. Parfois ça me pose des gros problèmes donc deux fois je n'ai pas pu finir deux livres donc qui ont échoué faute de plan à vrai dire parce que je m'étais embarquée dans un scénario absolument infernal donc j'ai laissé tomber mais je n'ai pas de plan mais en même temps j'ai quand même une direction c'est très c'est très peu rationnel au sens où je n'ai pas de structure pré-établie mais il y a quand même ça a quand même une logique interne qui est faite de rythmes de couleurs oui mais j'aime bien l'idée qu'il y a deux sortes d'écrivains il y a les écrivains qui font des plans à la Georges Pérec très obsessionnel et il y a les écrivains à la Stendhal donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire j'adore Stendhal qui écrit La Chartreuse de Parme donc au XIXe siècle il l'écrit en 53 jours 6 semaines 53 jours 53 jours il galope il galope il avance c'est un roman formidable d'aventure extraordinaire etc et ce roman est génial parce que c'est un grand classique de la littérature française et à la fin il a fini il a dit tout ce qu'il avait à dire et il a tous ces personnages qui sont là et en deux pages il les tue tous alors il y en a un qui meurt de maladie un autre qui meurt d'un accident un autre qui est assassiné et c'est complètement invraisemblable mais on sent que comme il est dans une période classique il faut qu'il finisse et donc en deux pages ils meurent tous et c'est totalement raté mais ça n'enlève enfin c'est un chef d'oeuvre absolu mais c'est très bizarre et Georges Pérec donc l'autre auteur donc il y a le club Stendhal si vous voulez le club des auteurs qui ne font pas de plan et du coup ils finissent comme ils peuvent et Georges Pérec qui est un auteur donc pour le coup d'après du 20ème siècle d'après la guerre était fasciné par Stendhal et par cette capacité qu'il avait d'écrire sans plan et justement Georges Pérec qui faisait des plans obsessionnels en dessinant des tableaux etc a écrit un livre qui s'appelle 53 jours et qui rend hommage à Stendhal qui rend hommage à cette vitesse en fait et on peut imaginer que pendant 53 jours Stendhal était effectivement dans un état de grâce que ça a écrit ça a galopé mais bon il n'a pas trop su finir Georges Pérec c'est l'auteur qui a écrit un roman entier La disparition sans mot avec la voyelle E il n'y a que des A des I des O et des U et le E étant la lettre la plus fréquente en français c'est une sorte d'exploit et c'est un livre formidable c'est un livre vraiment qui se lit très bien en plus et c'est d'autant plus étonnant qu'à l'époque quand il est sorti ce livre dans les années 70 ou 60 il y a plein de journalistes qui n'ont pas vu qu'il n'y avait pas de E et ils disaient c'est bien l'écriture est un peu bizarre mais c'est bien c'est un bon roman policier on a vraiment envie de savoir qui est l'assassin et tout mais et ça n'était pas aperçu c'était très réussi moi rien que de savoir à l'avance déjà que c'est comme ça ça me stresse c'est bien en gros ça me stresse ça se lit bien c'est les gens qui travaillent avec l'oulipo comme ça j'avais un peu travaillé avec Anne Gareta donc Anne Gareta elle a un roman qui s'appelle Sphinx et on ne sait pas du début à la fin si les deux personnages sont des hommes ou des femmes et ça aussi c'est un tour de force avec ce dont on parlait tout à l'heure à cause de la grammaire française où il y a les accords et donc là pareil tout le monde essaye de trouver le moment où on dit ah ah mais là on peut voir que c'est un homme ou une femme mais on n'y arrive jamais la France a cette tradition des tours de force de la virtuosité je pense à Que non et c'est très important mais ça remonte à Maurice Selve par exemple au 16ème siècle du moins en a bon sens au-delà des rhétoriqueurs du 15ème siècle c'est une très vieille tradition de jouer avec la langue je ne sais pas si le mot est apocryphe ou non mais on attribue à Balzac à propos de la rapidité de l'emploi le mot j'aurais dit je chie mes livres c'est possible que ce soit du Balzac le pauvre Balzac était très endetté et donc il était obligé d'écrire d'écrire il en est mort d'ailleurs il est mort en épuisement et le café il tenait au café il ne dormait pas il écrivait si je peux me permettre il chiait ses livres mais il ne faisait pas chier avec ses livres parfois c'est un peu long c'est vrai qu'on voyait qu'il était payé à la page à la page pour notre commentaire Diana quand on a discuté votre premier roman Trisme vous avez mentionné que quand vous êtes mise à écrire il n'y avait pas encore de titre donc ça vous a pris six semaines pour écrire donc quand est-ce que vous êtes arrivée à ce titre et en règle générale comment est-ce que vous créez les titres pour vos livres c'est pas tout à fait vrai l'histoire du titre de Truisme c'est que j'ai eu le titre assez tôt en fait comme souvent j'ai souvent le titre presque avec la première phrase ça va avec parce qu'au fond quand j'ai le titre je me dis c'est quoi le livre qui est derrière ce titre et j'ai envie de l'écrire du coup pour savoir il y a quelque chose comme ça c'est une phrase de Julien Grimm qui disait j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans c'est un peu ça donc voilà quand j'ai le titre j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans mais par contre ce qui s'est passé avec Truisme c'était une question éditoriale c'est que j'ai donc envoyé ce manuscrit à 6 maisons d'édition qui étaient les plus importantes en France parce que je ne doutais de rien et donc j'ai été acceptée par 4 maisons ce qui était fabuleux et pour des raisons littéraires en fait je voulais aller chez Pérouille et il m'avait dit oui donc je vais chez eux et c'était une petite maison d'édition très ambitieuse donc à nouveau pas très connue à l'époque pas très argentée et ils m'ont dit écoutez voilà on est une petite maison on n'a pas les moyens de faire de publicité on n'est pas très connue vous avez un nom pas possible parce que Dariussec même en France 2R 2S ECQ personne ne sait comment ça s'écrit enfin non et alors en plus le titre que vous proposez Truisme mais personne ne va acheter un livre qui s'appelle comme ça quoi P.O.L. Dariussec Truisme c'est pas possible donc ils m'ont dit écoutez trouvez un autre titre parce que votre nom vous le changez pas mais trouvez un autre titre je me suis dit mais mince mais qu'est-ce que je vais et donc pendant une bonne semaine on s'est comme on dit pris la tête c'est une expression d'argot on s'est pris la tête pour trouver un autre titre et je me rappelle le contrat que j'ai signé le titre qu'on avait trouvé c'est la parfumerie la parfumerie et donc et en fait au dernier moment j'ai dit ah non mais c'est pas possible moi la parfumer donc j'ai dit essayons avec Truisme peut-être ça va marcher après tout et bon et après ça a été un succès incroyable ça n'a rien empêché en fait et le titre en anglais pardon le titre en anglais Peckters je le trouve très bien parce que c'est très difficile de traduire Truisme parce que c'est un jeu de mots sur la truie la femme cochon enfin la femelle cochon en l'occurrence et des truismes Truismes ça existe ? Truismes Donc la plupart des langues ils n'ont pas réussi et Peckters c'est pas mal je trouve Et dans votre dernier roman par exemple là ça s'appelle Clèvre mais l'histoire il s'agit du de l'ésexuel de l'adolescente comment est-ce que comment est-ce que Clèvre représente ? Alors Clèvre c'est aussi toute une histoire donc Clèvre c'est une une allusion évidente pour tous les français à la princesse de Clèvre qui est un grand classique du XVIIe siècle et j'avais besoin d'un nom de village qui sonne typiquement français Clèvre et ce qui m'intéresse moi dans la princesse de Clèvre ce roman classique c'est que l'héroïne la princesse elle a 15 ans en fait c'est une teenager c'est juste elle est au XVIIe siècle enfin même au XVIe mais c'est une adolescente et on la marie donc elle a affaire à la sexualité rien n'en est dit dans le texte évidemment mais on devine énormément c'est un texte en fait extrêmement érotique la princesse de Clèvre puisqu'elle va tomber amoureuse follement amoureuse du duc de Nemours et en fait c'est un enflammement du désir ce livre sauf que comme on est c'est écrit au XVIIe siècle ce n'est pas littéral ce n'est pas écrit mais on devine alors c'était une allusion à ça et aussi c'était un paradoxe sachant que la princesse de Clèvre est donc un personnage de l'ancien régime et donc elle est très vertueuse et elle ne couche pas d'ailleurs vraisemblablement même pas avec son mari elle est vraisemblablement vierge et donc le paradoxe pour moi c'était que mon héroïne étant une fille des années 80 d'avant le sida en plus il y avait au contraire une obligation de coucher qui était finalement symétrique donc c'est une fille et à 15 ans elle est obligée de coucher et voilà donc c'était un peu paradoxal mais c'est aussi une princesse de Clèvre à cette façon c'était un peu ça si le public dans quelle mesure est-il important pour le public de savoir d'avoir une idée de la c'est pas très important pas très important non à mon avis non et puis comme on disait je n'ai aucun contrôle sur la lecture du lecteur ou de la lectrice donc ceux qui vont voir l'allusion très bien là il y a eu une traduction en Hollande en Allemagne en Italie je pense qu'ils ne verront pas du tout d'ailleurs la plupart du temps le titre n'est pas clave sauf dans un cas en Italie je crois c'est pas grave et puis en plus dans les traductions il manque toujours un bout du livre c'est pas grave c'est une conversation que nous avons tous les ans depuis toujours dans le département la question de savoir le rapport que l'on peut imaginer d'entretenir c'est-à-dire l'université avec la littérature et les divergences et l'avenir etc et la question pour vous regardant de l'autre côté que voyez-vous quel rôle voyez-vous aujourd'hui et à l'avenir de l'université face à la littérature moi j'ai besoin de l'université c'est fichu j'ai besoin je peux vivre sans mais j'ai besoin j'ai besoin d'une certaine reconnaissance universitaire mais c'est une sorte de complexe que j'ai c'est parce que je viens aussi de l'université j'ai étudié j'ai été mon parcours scolaire en France c'est le c'est ce qu'on peut faire je le dis en toute modestie je crois mais j'étais bonne élève j'étais bonne en littérature donc j'ai fait tout jusqu'au bout tout ce qu'on peut faire en littérature à l'université française mais ce qui s'est passé avec Truisme c'est que j'ai été quand même assez assez violemment parfois rejetée par l'université française qui en 1996 était un peu poussiéreuse quand même c'était un peu les étudiants ont déjà entendu ce discours j'ai été comment dire bon j'ai plein d'anecdotes de professeurs qui ont vraiment rejeté ce livre très violemment avec aussi le snobisme français qui est que à partir du moment où un livre devient un best-seller ce n'est plus de la littérature ce n'est pas considérable comme de la littérature et le fait que tu sois vivante j'étais vivante c'était insupportable pour le roman contemporain publié en 1996 moi-même j'ai voulu faire ma thèse sur un auteur qui s'appelle Hervé Guibert que j'aime énormément et qui est mort du sida en 92 mais je n'ai pas pu faire ma thèse sur Hervé Guibert parce qu'il était mort depuis trop peu de temps ce qui était horrible à dire parce qu'il est mort à 36 ans du sida et je n'ai pas pu faire ma thèse sur lui parce qu'on me disait ah non c'est trop récent c'est trop récent donc c'est pour ça que j'ai fait ma thèse sur l'autofiction avec Georges Perrec Michel Léris des auteurs morts depuis longtemps mais je dis je raconte ça souvent à mes étudiants comme quoi les cours que j'enseigne ici probablement qu'à l'université française on ne pourrait pas les voir pour ces raisons parce que le roman contemporain ça s'arrête aux années 60 années 70 il n'y a pas de cours déjà sur le roman du 21ème siècle ça ne prend pas la panne ça change un peu parce que notre génération aussi arrive ça change un peu dans certaines universités et même à la Sorbonne où la présidente est pas mal c'est en train de changer mais ça a mis du temps je crois que ce qui aide aussi on en a parlé un petit peu hier je crois dans la voiture c'est que la génération d'écrivains aujourd'hui français contemporains bon peut-être pas tous mais il y en a beaucoup qui sont intéressés par ce dialogue comme toi on a parlé dans le cours de gens comme Bec Bédé Jean-Philippe Toussaint François Bon tous ces auteurs ils sont intéressés d'avoir ce dialogue ils veulent discuter aussi bien avec les étudiants qu'avec des professeurs des critiques et donc à partir du moment où il y a cet échange je pense que ça aide aussi plutôt que d'avoir cette idée l'écrivain là-haut qui ne parle à personne comme je le disais il y a dans la voiture puisqu'on n'arrête pas de travailler il n'y a plus tellement aujourd'hui de figures à la Julienne Trinck d'auteurs très isolés comme ça il y a beaucoup d'auteurs qui ont des pages Facebook c'est très très différent de cette posture autrefois de l'auteur inaccessible la plupart des auteurs français si on leur écrit un mail ils répondent à un moment où vous dites que France Culture atteint jusqu'à 2 millions oui c'est exactement 1 million 9 c'est énorme c'est énorme pour la France mais parce que c'est de bonne qualité c'est dynamique on arrive à ça passe rapidement on est déjà à 4h15 donc on va devoir s'arrêter mais je vous encourage à passer à l'anglais si vous voulez alors à 17h il y aura une nouvelle séance en anglais si vous voulez revenir aucun problème ou même maintenant si vous voulez venir discuter ou si vous avez un livre ou quoi que ce soit merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup